Ici, il n'y a que des mains d'alpha, c'est vrai. C'est dur, ça cogne. Quand tu sais pas boxer, il vaut mieux pas rester dans ce groupe-là. Ça rigole pas ici, ça rigole pas. Non, il n'est pas méchant. Jamais. Un loupé. Il n'y a pas de loupé en Coalours. Depuis que tu es ici, tu as vu combien de blessés ? En 50, tu as vu combien de blessés ? Tu dois dire la vérité ou pas ? Tu as vu combien de blessés ? Ah non. Voilà, merci. Moins d'une main. Moins d'une main, en 50. Merci. Vous voulez pas, on va commencer. On part sur 10-12 rounds, faites attention, frère. On va dans une semaine, donc on va travailler sur la vitesse avec lui. Surtout la vitesse, annonce avant. On part sur du pied-point. Et au bout de 5-6 rounds, s'il y en a qui veulent faire MMA, on divisera la salle en 2. OK ? On attaque. On se met en place. Bon, Rachid, il y a du monde aujourd'hui ou c'est tout le temps comme ça ? Non, ça va là, c'est correct. On a déjà eu plus de monde dans des espaces plus contraints. Donc là, c'est pas mal de monde. Il y a des mecs qui font de l'anglaise, il y a des mecs qui font du MMA, il y a des mecs qui font du K1. Plus ou moins niveau équivalent. Et il y en a certains qui ont des échanges, donc on va faire attention pour ceux qui ont des échanges assez proches. Et puis on va faire travailler ceux qui ont des échanges un peu plus éloignés, mais là, c'est pas mal. Là, c'est pas mal. Là, c'est parti ! Là, c'est parti, là ! Là, c'est parti ! Là, c'est parti ! Là, c'est parti, là ! Où les pots, là ? Ça marche ! Là, c'est parti ! Plus ou moins des au moins. Non, normalement, je vais faire场 avec des paris, là, c'est parti ! Ça marche ! On y va, c'est parti ! Par Chef distintasutation samedi ! Aïe 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 Interval ! Ça ne s'arrête jamais ! Aïe 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 ! F연 CTK C'est bon ! Bah, on a tout ! Si! Rachid Meclouti, entraîneur, ancien combattant de MMA de Kawan ! Et aujourd'hui je finis ma carrière gentiment en Boxing anglaise ! Où est-ce qu'on est là aujourd'hui ? On est en air du Blanc-Ménil, un espace avec lequel on travaille depuis plus de 5 ans maintenant. Avant, c'était un fit sensation. On a noué un partenariat avec eux pour pouvoir nous réunir et faire des sparrings. Justement, tu l'as dit, on fait des sparrings, mais avec qui ? Avec des poids lourds. Uniquement des poids lourds. Donc, on a essayé de réunir des poids lourds de différentes disciplines. C'est compliqué d'avoir des poids lourds uniquement dans nos disciplines. Donc, là, aujourd'hui, tu avais des poids lourds qui faisaient de la taille, du K1, de l'anglaise, du MMA. Donc, c'est plus de 93, moins de 93, moins de 91 pour les sports de striking. Et donc, on essaie de se réunir le plus souvent possible selon les échéances de certains. Et donc, aujourd'hui, tu as pu assister à l'une de nos réunions. En fait, moi, j'avais mis ça en place à l'époque quand je combattais en MMA. Il y a des années, je faisais toujours en sorte de réunir quelques poids lourds. Parce que finalement, dans nos salles, on a plus des poids lourds, mais on a surtout des poids plus légers. Et c'est compliqué de se mettre dans les bonnes situations et de reproduire un petit peu ce qu'on va avoir en combat. Donc, à l'époque, déjà, je réunissais quelques poids lourds. Et quand j'ai commencé à aider Prince dans sa préparation, on a décidé de créer un groupe. De créer un groupe pour pouvoir nous réunir le plus souvent possible. Et Prince a toujours cette faculté à nous trouver des endroits. Et c'est grâce à lui qu'on a pu lui donner un partenariat avec FITFensation à l'époque et aujourd'hui On Air, dirigé par JF. Donc, on a cet espace-là pour pouvoir nous réunir assez souvent. On veille à ce qu'il y ait un bon état d'esprit. On est garant de ça, je suis garant de ça. Et tu vois, les mecs, ça envoie, ça va vite, ça va fort, ça rigole. Il y a quand même de la bienveillance dans les échanges. On n'est pas là pour montrer qu'on est les meilleurs, mais on est là pour se faire progresser mutuellement et pour se mettre dans la difficulté. Donc, c'est un partage. Et tu as différents niveaux. Tu as des pros confirmés, tu as des amateurs en devenir, tu as des classes A, des classes B. Tu as des mecs qui ont fait beaucoup de combats. Tu as des mecs qui sont plus âgés comme moi, plus d'expérience. Et tu as des mecs qui ne combattent plus, mais qui entraînent et qui ont toujours ce rythme-là comme Alexis Mayol. Donc, du coup, tout ça, ça fait une belle émotion, ça fait que tout le monde progresse. Et tu as dû entendre, je ne sais pas si tu as interrogé tout le monde, mais tu as dû entendre que les mecs se sentent plus forts une fois qu'ils ont enchaîné les sparrings avec nous. Salut les gars, moi, Ibra, Ibra TV, connu sur le réseau. Avec Prince et Rachid dans la team, je m'entraînais depuis super longtemps. Entre-temps, je vais aussi dans le team Daniel Wara, mais je reviens ici à Honor avec Rachid Prince dans l'Ordre parce que ça fait plaisir. Il y a énormément de poids lourds pour tourner, c'est très, très bien. Il y a des mecs lourds, il y a des mecs techniques, il y a des mecs cardio. Donc, ça fait plaisir de les retrouver, les anciens, je tourne avec eux jusqu'aux autres parce que je me suis pris un hypercute de Rachid aussi. Donc, voilà les gars, ça fait plaisir, les mecs sont là depuis le début et c'est dur, ça cogne, il y a toujours le respect. Justement, tu l'as dit, c'est dur. Toi, tu aimes bien te mettre dans le dur, venir tourner avec les meilleurs poids lourds de France. Exactement, j'aime bien venir tourner avec des poids lourds qui sont dans le dur, dans le mal parce que Jasky va nous rapprocher le plus au combat. Et c'est comme ça, les entraînements, ce n'est pas dans les facilités, c'est dans le plus dur. Il faut se mettre dans les conditions très hostiles avec des mecs beaucoup plus forts que toi. Comme ça, arriver dans le combat, tu es au top, limite c'est un jeu pour toi. Tu percutes le mec et tu rentres, même pas transpirer. Du coup, on te voit combattre quand ? Bientôt, putain, je pourrais annoncer, j'attends aussi une signature de contrat, après vous le saurez sur le réseau. Tiens. Alors, je m'appelle Kevin. Je suis Numaar, je suis combattant de MMA et de kickboxing. Je m'entraîne à la Hach Académie. Et donc, j'ai 15 combats en MMA en professionnel, 10 victoires, 4 défaites et 1 de nos contests. Tu es là depuis le début du projet, on va dire. Ouais, je suis arrivé au tout début, on a fait ça avec Rachid et Prince. Comme je disais, ça remonte à 2018, donc ça fait un moment maintenant. À la base, c'était plus axé MMA. Puis, on a ouvert avec le pied-point et on est maintenant beaucoup plus en pied-point qu'en MMA. On tourne aussi en MMA, mais majoritairement, il y a des gens du pied-point, des gens de l'anglaise même, qui viennent pour tourner avec nous. Donc, c'est bien de rassembler autant de poids lourds dans la même salle. Alors, forcément, vous tournez ensemble depuis plusieurs mois, plusieurs années pour certains. C'est limite comme une deuxième team, j'ai envie de dire. Ouais, c'est un petit peu ça. Il y a le logo, la horde. C'est une deuxième team. Entre nous, on se soutient, on s'entraide. Quand chacun combat, on se supporte. Donc, clairement, c'est une deuxième team. Notre team qu'on s'est créée. C'est probablement le rassemblement des meilleurs poids lourds en France. En tout cas, le rassemblement de poids lourds avec le meilleur niveau. Bah, clairement. Enfin, même, je pense, rassemblement de poids lourds tout court. Je ne sais pas s'il y a des salles en France avec autant de poids lourds qui s'entraînent en même temps. Sachant que là, on n'est vraiment pratiquement que des poids lourds. Il n'y a personne qui fait moins de 90 kilos. Donc, on a pas mal de monde et on a pas mal de combattants de haut niveau. On a des personnes qui ont fait le glory. Il y en a qui combatent à Hexagone. Il y en a qui combatent à S. Il y en a avec Oumar à l'UFC. Donc, on a pas mal de combattants dans des grosses organisations. Que ce soit en pied-point ou en MMA et même en anglaise. Donc, c'est plutôt bien. Après, l'intensité, elle est plutôt bien, je dirais. On est un peu habitué à envoyer un petit peu parce qu'on est quand même des lourds. Mais on ne cherche pas à se blesser non plus. Donc, on contrôle quand même un minimum. Et si on envoyait vraiment, vraiment fort, je pense que personne ne ferait autant de ronde. Donc, c'est qu'on contrôle quand même. On n'est là encore une fois pour progresser, pour s'aider. Quand est-ce qu'on te voit dans la cage combattre ? Pour l'instant, je n'ai pas encore de date. Je dois en parler avec le manager. Mais j'aimerais bien en fin d'année. Donc, on va voir si c'est encore à l'étranger ou en France. Il y a pas mal de gros événements qui arrivent. Ce serait pas mal d'en faire un. Donc, on verra. On va en discuter avec le manager et l'équipe des coachs. C'est une autre partie. Ajit! Chasse! Oh j'aime! J'attends ! J'attends une autre partie! J'attends. J'attends une autre partie. J'attends une autre partie. Ah oui ! Ah oui ! Écoute, Alexis Mayols, 35 ans, ancien combattant de MMA, à la retraite, plein en coach, dans le 19ème à Paris, à la cinquante MMA. Moi, j'étais blessé à l'époque, je voulais absolument venir, mais j'étais blessé. Dès que ma blessure est partie, je suis venu en courant et je n'ai pas regretté. C'est un truc qui m'a manqué beaucoup, moi, quand j'étais combattant. Voir me rivaliser avec le mec de mon poids dans mon club, moi, il n'y avait pas beaucoup de poids lourd, surtout de niveau. Donc, c'est un vrai plaisir et depuis, on n'a jamais lâché, on est tous les jours là, tout le temps. Et puis, on va, 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 on va. Du coup, décris-nous un peu ce groupe, l'ambiance, l'intensité des sparrings. Écoute, moi, ce que j'apprécie particulièrement, c'est qu'on peut se permettre d'envoyer. Il y a du respect, il n'y a pas de mauvais ego, il n'y a pas d'esprit mal placé, il n'y a personne qui va essayer de faire des coups interdits ou des coups bizarres, tu vois. Donc, ça aggrave parce que tu peux venir rigoler et tu vas tourner sérieusement avec des mecs de très haut niveau. Donc, je pense que c'est vraiment gratifiant pour tout le monde. Tout le monde y trouve son compte, sinon personne ne viendra en même temps. Donc, c'est un vrai plus et c'est une vraie chance pour moi de pouvoir tourner entre nous. Du coup, ça a été aujourd'hui ? Super ! Tu vas bien ? J'appelle Ramzy Menacer. J'ai 25 ans. Boxer pro moins de 81 Muay Thai, K1 J'arrive au MMA C'est quoi ton palmarès ? 34 combats en amateur J'ai 3 combats en pro 16 KO en amateur Et 3 victoires en professionnel Je fais mon comeback J'ai arrêté depuis 5 ans Et là je reviens depuis une petite année Ça va, t'as l'air bien pour un gars qui a arrêté 5 ans On essaye Avec la team à SP Sport de Contact On essaye de reprendre De reprendre direct dans le circuit pro On va voir ce que ça donne C'est moins de 81, moins de 77 Mettez attention à votre cul Parlons un peu de ce groupe Ça fait combien de temps que je suis tourné ici ? Là c'est la deuxième fois Je viens de rentrer dans Dans la team si je puis dire Avec Rachid Je suis il y a un mois en moins de 81 On a 2 poids lourds Il s'est en boxe anglaise et s'habille à ma gauche En poids lourd Qui lui arrive très fort en MMA Dans le circuit amateur Il est à 5 victoires, 5-0 Et voilà, on tourne avec l'équipe Avec le top niveau de la boxe française On va dire Oh il est pécé Oh 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 ouais Je pense que c'est la limite Il n'y a pas plus léger que moi C'est un groupe accueillant Ils font le taf On ne peut que aller de la voie Avec un groupe pareil Après voilà Ça punit Quand tu ne sais pas boxer Il ne faut même pas rester dans ce groupe là Je m'appelle Ben Souna Sabi, j'ai 20 ans Je suis combattant amateur dans toutes les disciplines En pieds points Et là cette année Je passe en son micro Je fais mon premier combat samedi Au choc des gladiateurs C'est la deuxième fois Pareil On est venu ensemble Moi et Ramzi La première fois Il s'était venu chez nous A Pierfit Là c'est la deuxième fois Et ouais C'est la deuxième fois Ça va ? Ça se passe bien ? Ouais c'est parfait De pouvoir tourner avec des lourds On peut se lâcher un peu Dans le respect C'est une chance Dans la France Et peut-être même en Europe C'est pas tout le monde Qui a autant de lourds Dans autant de disciplines Différentes Parce que là on peut faire du ké-point Du mouet Du MMA Bon moi je suis pas allé à fond Parce que je combats là Dans samedi C'est à dire j'ai dû me restreindre un peu Mais ouais c'est parfait Avec mon enfer Ouh 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 Tu moules Non 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 Y'a plein d'autres Mais quand même Qui me prend J'ai pris Je prends tout ça Mais t'es spécial Mais t'es-tu bien l'entra ? Non Mais t'es-tu pas 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 Ah 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 il y a une meute, une haute, en trop poids lourds, on se donne rendez-vous On n'est pas du même club, on est là pour se foutre sur la gueule avec le respect. On n'est pas là pour les mains. On n'est pas là pour le Corne d'« Rhinomar ». Lève les mains, allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lève les mains, réponds. Magnifique ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Je vais rester même avec 3 kilos en plus ! Oui monsieur ! Je vais rester même avec 3 kilos en plus ! Oui monsieur ! Ça rigole pas ici ! C'est normal de finir comme ça ici ! Ah oui c'est normal ici ! C'est comme ça que ça se passe ! Bon un petit mot sur ce groupe là ! Ça fait longtemps que je tourne ici avec eux ? Moi j'ai commencé dès le départ ! Honnêtement, il n'y a pas de groupe comme ça partout ! Entre nous ici on est obligé de progresser ! Il n'y a pas d'issue ! On se donne du mal mais on réussit à faire ce qu'on a envie de faire ! Et on progresse ! Ça va avec toi aujourd'hui ? Franchement aujourd'hui c'était un peu difficile ! Pour moi c'est la reprise ! Ça fait un an que je n'avais pas fait de sparring ! Ça fait un peu de poids et tout ! Maintenant on va revenir avec des ordrements comme ça ! On revient très vite au niveau ! Voilà ! C'est toi ! Linaire on Linaire ! Tapie ! T'as vu ! T'as vu ? T'arrête ! Termine ! Retour kick ! 1-2 linéaires ! 1-2 linéaires ! Décale ! On a mangé son parerre ! On a mangé son parerre ! Aïe ! Décale ! Voilà ! Décale ! Touchez les gars, touchez tout ! Hey ! Hey ! Merde ! Décale ! Décale ! Go ! Go ! C'est déco ! Hey ! ... ... ... ... ... ... C'est parti, c'est parti ! rondes dans cette position du coup c'est quoi bilan de l'entraînement 16 roule de quelque chose comme ça aujourd'hui 16 roule tout le monde n'a pas fait sa zone ce qui pouvait moi je pouvais pas mais ce qui pouvait ouais généralement table sur 10 à 12 roule avec de l'intensité et puis après encore une fois là on a j'avais proposé de faire du mma ils ont pas voulu mais on était surtout surtout sur du striking aujourd'hui mais en fait l'accumulation parce que les bas c'est pas pareil quoi les striking enfin les combats les sparrings pardon entre poids lourds n'ont pas la même incidence sur le corps donc c'est au bout d'un moment ça devient dur et et ouais 16 roule aujourd'hui c'est pas mal c'est pas mal les gens avaient faim j'imagine que dans leur salle bah ils ont peut-être un ou deux autres lourds avec qui tourner là c'est la variété un petit peu c'est ça tu as la variété tu as différentes adversités tu as un de nos combattants bengali qui avait dit ici avec des mains l'alpha c'est vrai et du coup effectivement on a des styles opposés des oppositions différentes donc des contraintes différentes et on est obligé de s'adapter à chaque fois la complexité quand on est dans sa salle et qu'on tourne toujours avec le même poids lourd au bout d'un moment c'est qu'on se connaît alors l'avantage c'est que tu es obligé de te réinventer mais on se connaît au bout d'un moment une forme de lassitude ici comme tu as jamais les mêmes poids lourds sur un sparring date donnée t'as pas le même t'as pas la même adversité et puis d'un sparring à l'autre t'as pas les mêmes poids lourds du coup effectivement effectivement va manger j'ai vite nous marre mange tout ouais donc tu as un type différents styles et donc on s'oppose puis on n'a pas les mêmes niveaux de préparation on n'a pas les mêmes expériences donc on s'apporte tous ces deux choses et est ce qu'on s'apporte c'est ça c'est 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 être capable une répétition des conditions de combat il faut préciser aussi qu'il n'y avait pas tout le monde aujourd'hui notamment ou marie c'est j'ai pas de bêtises il ya ronnie bougie était malade ou marie fait pas vraiment partie de la or mais mais ou marie vient de temps en temps et l'avantage qu'on a c'est qu'on a comme on a des profils différents en fonction de l'adversaire que tu as on peut te proposer des styles qui vont qui vont répondre à la future problématique tu vois ou marre il avait un mec à son dernier combat l'ufc un mec qui était rapide en contre notamment du bras arrière et la jambe arrière et on avait cédric aujourd'hui qui boxe dans les mêmes un peu avec les mêmes les mêmes aptitudes et des similitudes donc du coup on a pu faire des sparrings ou marre a pu répéter semaine dans les conditions donc c'est aussi l'avantage qu'on a c'est que on peut difficilement ne pas proposer quelque chose que les que nos combattants vont vont avoir en combat comment ça a été pour toi aujourd'hui dur c'était dur il y avait du rythme il y avait beaucoup de mecs qui faisaient de l'anglaise dur et mais on aime ça on aime quand c'est dur on aime qu'on finit on finit à allonger par terre envie de vomir c'est ce qu'on recherche